bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais parler tout simplement d'un petit problème qui actuellement c'est le lait pour bébé donc tout simplement des compagnies qui font le lait pour bébé en poudre bien sûr et donc je vais en parler tout simplement alors vous savez que beaucoup de marques de lait des bébés sont mises en justice actuellement les marques les plus célèbres bon je vais pas citer j'ai eu bledina tous ces charabia de conneries de merde de de trucs qui sert à rien quoi en gros excusez moi c'est ce que c'est mes pensées perso donc normalement je m'adresse plus aux mamans vous avez ce que vous avez besoin c'est vrai qu'à un certain moment quand on travaille on peut pas le faire mais faut faire nécessaire d'une maman d'être présent pour l'enfant pour nourrir l'enfant dans le moment sinon le lait bébé le lait pour bébé en poudre c'est inadmissible je suis contre de mettre du lait des bébés en poudre pour un nourrisson surtout pour un nourrisson c'est vraiment eu un truc horrible vraiment dégueulasse on va dire entre guillemains et en plus dangereux en avant pour la santé de l'enfant lui-même parce que le lait le lait le lait en poudre c'est du lait chimique ce n'est pas du lait du lait de vache à la base ou du lait de chèvre alors faut être un peu direct vaut mieux avoir du lait de chèvre ou du lait de vache pour ceux qui en boient surtout cas des enfants moi j'étais moi j'étais nourri au sein et pourquoi pas les autres qui doit être nourri au sein donc bien sûr le gouvernement en train de nous sortir encore plein de conneries à chaque fois mais bon c'est l'intelligence du gouvernement pas grave ça a été toujours comme ça et sera toujours comme ça bon bref revenons à nos moutons en gros tout simplement le lait le lait qui est en poudre c'est un lait très dangereux il ya eu déjà beaucoup de cas de personnes des bébés décédés qui a été ça a été bien sûr je regarde sur le parisien bon bref sur les médias on en parle beaucoup le lait contaminé tout simplement et le lait contaminé est vraiment un lait qui est contaminé de chez contaminé parce que c'est beaucoup il n'y en a pas un cas sur deux mais c'est beaucoup de cas donc voilà ils sont obligés de retirer du marché les laits les sociétés qui sont en cours de justice pour ce domaine là pour ces meurtres de on va dire de meurtres d'enfants parce que ce n'est pas du respect vaut mieux faire partout par soi même tout par passer par la nature en elle-même mais pas besoin de faire une création complètement stupide voilà tout simplement pour moi c'est mon terme ce que je dis le lait contaminé c'est quelque chose de très grave si on est une société qu'on veut faire nourrir des enfants eh ben faut arrêter les conneries faut faire vraiment le vrai lait tu prends tu prends une tonne de vaches et tu fais ton propre lait pas la peine de créer du lait en poudre parce que le lait en poudre déjà dit c'est pas du lait potable pour un enfant pour un surtout pour un nourrisson de 3 4 5 6 mois de mois un mois un jour voilà tout simplement parce que c'est pas le même organisme le corps de l'enfant n'est pas le même que un adulte moi j'en ai bu du lait de poudre comme régilet croyez moi quand je préfère plus le lait un vrai lait de vache c'est basta c'est tout donc voilà tout simplement voilà bon maintenant bah écoutez moi je donne mes conclusions le reste c'est à vous de donner vos conclusions à vous qu'est ce que vous en pensez bon bien sûr les haigneux vous en stopper voilà les haigneux sont bloqués et il n'y aura pas de lien voilà bon allez écoutez merci à plus bonne vidéo bye bye et likez s'il vous plaît pour ceux qui comprennent la réalité de ce qui se passe voilà ok bye bye